Il y a une faille là, qui limite le mont d'Or. Il y a une faille. Il y a une faille qui a dégagé la falaise. C'est le grand décrochement de Pontarlier qui traverse tout le massif jurassien. Deux géologues et un réalisateur, tous les trois ont une passion commune, le Jura. De cet amour pour le relief est né ce film. Mais derrière ces apparences se cachent de formidables secrets. Ceux des mécanismes mystérieux, mais aussi des forces colossales qui ont permis la naissance et l'existence de cette montagne à nul autre pareil. 150 millions d'années sont résumées en 37 minutes. De la naissance de ces roches calcaires à leur érosion, les principales étapes de la formation du massif sont expliquées. La formation des reliefs du Jura, elle est née de l'histoire du massif alpin. C'est cette grande énergie qui a fait que des plaques tectoniques se sont affrontées et ont généré l'immensité du massif alpin. Qu'à sa périphérie, on a eu des désordres mécaniques à la périphérie de cet énorme carambolage du massif alpin. Et le Jura est une conséquence de cette histoire-là. Le film nous aide à comprendre comment au fil du temps ces paysages spectaculaires ont émergé. A l'image du Mont d'Or, il y a 20 000 ans. Le Jura, il n'a fait que s'éroder depuis son émersion et son plissement. Donc là où on est, par exemple, il y a un certain nombre, une centaine ou 200 mètres de rochers qui a été décapé, qui a été érodé. Et on en est arrivé à la solution, enfin à la situation actuelle qui nous permet de voir ce paysage jurassien. Voulue par le parc naturel du Haut-Jura, le film réussit à plonger le spectateur au cœur de la géologie du Jura, à travers des images exceptionnelles. Pour ce réalisateur, connu dans le monde du documentaire animalier, c'est l'aboutissement de trois ans de travail. La géologie conditionne l'hydrologie, les fleuves, les rivières, ça conditionne la végétation, ça conditionne la présence des lacs et des milieux humides et tout ça. Et puis tout ça, ça conditionne la présence des animaux. Ça boucle ma boucle. Moi, pendant 30 ans, j'ai filmé les animaux en mettant de côté le support fondamental de tout ça. Et avec ce film, j'ai le support de toutes mes aventures passées. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Le public pourra découvrir le film Jura, le temps d'une montagne. Au mois de juin, neuf projections sont prévues dans le Doubs et le Jura. La première aura lieu le 8 juin à Pontarlier. Mais sous l'aspect immuable de ces formes, l'histoire géologique continue. Les forces en jeu depuis les origines poursuivent leur action. Sous-titrage Société Radio-Canada